Vous êtes habitués, on est mercredi, alors on va parler, Maud, bien évidemment avec Yves, c'est déjà avec moi, bonjour. Bonjour Vanessa. Merci de me rejoindre. On a parlé de beaucoup de sujets déjà depuis la rentrée, mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous réserves? Bon, aujourd'hui, c'est la brigade, c'est la brigade. La brigade, carrément. Agent Vanessa, c'est la brigade numéro 2. Donc, aujourd'hui, nous allons... Heureusement que je suis agent, sinon, quand il y a dit brigade, j'ai eu peur. Non, nous allons en fait décoder cette proposition, peut-être tenue des personnes que j'ai en fait trouvées sur le net. Donc, histoire de pouvoir mettre un sujet du concret, voir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc, nous avons parlé de beaucoup de choses déjà, dont j'ai tenu à faire cette séance, il y a peu comme, je ne sais pas, des exercices pratiques. Ah oui, parce qu'on nous donne beaucoup de conseils, mais c'est aussi bien de pouvoir avoir des exemples pour savoir, je peux faire ceci, je ne peux pas faire cela. Voilà. Donc, j'ai pris la peine de fouiller Facebook, Instagram, à la recherche de certaines images. Voilà, nous ne sommes pas là pour trop critiquer, mais c'est juste montrer, bon, si ça, c'est bien, et voilà, c'est un bon exemple. Si ça, c'est mal, donc ne le faites pas. Bon, pour rappel, avant de commencer, je vais juste dire quelques thèmes qu'on a déjà traité. Nous avons parlé de l'allure, de la bonne allure, comment il faut avoir le temps dégagé, bien marché. Nous avons parlé du choix des couleurs, comment bien harmoniser les couleurs, avec trois méthodes. Voilà, si je peux rappeler, il y a le contraste, la méthode du contraste, la méthode du cercle chromatique, et la méthode de comment jouer bien avec les motifs, les tissus. Ensuite, nous avons aussi parlé des coupes de vêtres. Nous avons parlé des coupes de vêtres, voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons un peu fouiller, passer sur Dianette, voir si nous avons trouvé quelques exemples pour bien vous montrer de quoi il s'agit, donc si l'argile est de vêtres. Oui, on y va. Voilà. Donc, tout d'abord, cette composition de vêtres, voilà, la couleur, elle est assez fraîche. Bon, moi, je vais juste décoder. Toi, tu vas me donner des notes, on va faire comme cela. Des notes, carrément. Voilà. Ah, ben, moi, j'aime, super. Des notes sur combien ? Sur cinq ? Dix, disons dix. Sur dix, d'accord. Voilà, donc, là, c'est le complet, en orange, voilà, il a su casser avec la cravoie de couleur foncée. Il faut noter que cette couleur n'est pas trop, c'est bien, il est une couleur chaude, mais elle n'est pas trop vive. Donc, elle est assez fraîche, voilà. Donc, ça passe, ça peut aller. C'est bon, mais il faut savoir le faire. Lui, il a su le faire. Justement, justement. C'est pas pour ça que moi aussi, je vais oser la même chose, si je sais que je ne peux pas y arriver, hein. Et c'est sûr que je ne vais pas oser, parce que je ne me fais pas trop confiance pour ça. Donc, voilà, est-ce qu'un autre, c'est pour... Puisqu'aucune œuvre humaine n'est parfaite, alors je vais garder cette marge d'imperfection, là, et je vais dans les nœuds sur dix. Voilà. Non, c'est super joli, hein. C'est parfait. Ensuite, il y a cette photo, voilà. Bon, sur le coup, moi, je dirais que je ne suis pas du tout d'avis, parce que déjà... Justement, moi-même, je n'aime pas, je ne sais pas. Ça peut être tendance, mais ce n'est pas tout ce qui est tendance qu'on aime non plus, hein. C'est juste, c'est pas juste tendance. J'ai été choqué de voir que c'est une marque même d'une maison qui pose ses photos sur sa page. Donc, le truc, c'est que vous verrez, il y a les motifs, plusieurs motifs. C'est-à-dire, la veste elle-même a des motifs, la chemise... Oui, la chemise a des rayures, voilà. Tout sur lui a des rayures, en fait. C'est trop. C'est ça, c'est ça. Donc, ce que j'ai conseillé de ne pas faire, il faudrait, à la rigueur, porter peut-être une chemise blanche, une couleur chemise unie. Voilà, en dessous, parce que là, ça fait... Non, mais franchement, pas joli du tout, hein. Donc, je te laisse... Je vais te donner 5. Voilà. Tu as été trop gentil, hein. Oui. Bon, voilà. Ensuite, nous avons... Ce monsieur, je le retrouve beaucoup, il s'appelle Maudou Sanguin. Mais, j'ai choisi cette photo pour un peu montrer l'erreur à ne pas faire... La chemise, elle est rouge, et la veste, elle est rouge. Voilà, il l'aurait... C'est ça, c'est ça, en fait. Il aurait dû porter une autre couleur de chemise, ça aurait pu passer. En fait, voilà, peut-être une chemise blanche, je ne sais pas. Mais en fait, je crois qu'il a essayé de casser avec le gilet noir, mais... Je sais que ça passe. Tu vois, le gilet noir, il est là bien pour... Comment il fait le rappel de la chaussure noire et du sucre noir. Mais carrément, la chemise rouge, elle est à d'ailleurs. Il a une bonne coupe, je peux essayer de tout... C'est un grand texteur dans la mode, mais ça, c'est... C'est une erreur à ne pas faire. C'est un autre? Bon, je me dis que... Je me dis que ça peut toujours... On peut toujours oser ça, hein. Je vais lui donner 7. Voilà. Ok. Parce que le précédent, je n'ai pas du tout aimé, mais ça... Franchement, c'est... Voilà. Donc, le monsieur en jaune... En fait, je n'ai pas trouvé la photo complète, juste celle-ci. Mais quand même, ça nous permet de voir comment il a composé et sa tenue. Donc, lui, il a tout simplement mis du noir avec du jaune. Voilà. Donc, il a fait le rappel avec le chapeau. Un truc avec les accessoires difficiles à faire, même pour accompagner ces gens de même. Donc, moi, je vais le dire, c'est parfait. Il a évité, même, carrément, de porter encore une cravate jaune. Ou juste, il a fermé le bouton et il a mis quelques accessoires dessus. Et il n'y a pas de motif, il n'y a pas de régulier, il n'y a rien. Donc, c'est assez simple, en fait. Et puis, c'est deux couleurs. Il ne voulait pas de problème du tout. Donc, il a choisi deux couleurs et c'est bon. Donc... Neuf. Neuf. C'est-à-dire, voilà. Donc, cette photo, moi, je l'ai choisie juste pour, d'abord, me montrer que la femme peut très bien. Là où les hommes portent des poursuites, elle aussi est bien en poursuites. Ça, ce sont des... Comment dire ? C'était pour un mariage, ça, c'est des gastrobes d'honneur. Donc, il y a une fille d'honneur qui a voulu s'habiller comme les hommes. Oui, et ça le fait, hein, c'est super joli. Le bleu, le bleu, disons, ciel un peu. Et va très bien avec le rouge aussi. Parce que j'avais dit dans les conseils de couleurs qui passent bien. Voilà, donc, moi, je dirais, si c'est bien, ça passe. Et t'as d'autres. C'est tout pour la femme, moi, je dis. Ouais, neuf encore. Et quand je dis neuf, c'est pour ne pas donner honte, en fait. Je remarque que sa cravate débordait un peu. Oui, peut-être que c'était la chose à ne pas faire. Voilà, t'as bien remarqué. C'est-à-dire que tu as bien suivi... J'ai bien suivi ma cour. Donc, ce monsieur aussi, c'est une grande personnalité dans la raseur mode. Voilà, lui, il a joué ici. D'abord, il est resté dans le simple, c'est-à-dire le bleu foncé. Mais il a joué avec du vert et de l'orange. Oui. Tu vois, une astuce très faible. Il a vraiment réussi, il n'a pas trop... Ça doit être compliqué, hein. Voilà, tu vois. Donc, c'est parfait. Il a su jouer avec ça, avec une touche en peau un peu cassée carrément, la chaussure en café. Donc, la note... Huit. Huit, voilà. Bon, là, c'est le même monsieur, mais là, moi, je dirais que c'est une erreur, il a fait une erreur de la chaussure de couleur par cœur. Ça fait déjà quatre couleurs sur lui, hein. Oui. Même pas assez. Moi, j'ai parlé de sa couleur de peau. Il est assez... Il a le thème noir vraiment et bien d'ongles. Tu voulais dire assez noir. Il ne faut pas éviter les couleurs trop flashies. Pour ces personnes-là, ces gens, il faudrait quand même toucher des couleurs pas trop, 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 trop flashies. Parce qu'on voit la couleur, on voit la tenue, on ne te voit pratiquement pas. Voilà, on ne te voit même pas. Ce qu'on voit, c'est juste la veste. Du coup, on voit le contraste. Le contraste, il est là, il est trop mouillé. On voit la veste et puis on voit la cravate également. Voilà. Et on se demande, ouais, où est-ce que c'est qui a porté. Voilà, donc, ta note. Six. Voilà, six. Le même monsieur, là, tu n'auras que maintenant le choix de la couleur, si ça passe. Sauf que je n'aime pas les chaussettes. Les chaussettes, voilà. Bon, tu joues à six que... En fait, c'est assez tendance, mais comme je le dis, il faut savoir le faire. Là, il ne l'a pas trop utilisé pour ce que... C'est juste qu'il a fait le rappel avec sa cravate. Si ça passe, puis c'est discret. Bon, toujours, c'est ce que beaucoup de personnes n'aiment pas trop. Donc, voilà. J'aime bien, j'aime bien ce qu'il a porté, bien sûr. Mais c'est seulement... C'est juste que, personnellement, je n'aime pas, voilà, certaines couleurs de chaussettes. Voilà. Mais quand même, c'est réussi, lui. Voilà. Voilà. Ok, voilà. Tu serais une bonne prof, hein. Bon, voilà, ce couple... Bon, ici, moi, je ne voulais pas parler de la forme, juste parler du monsieur. Vous verrez, on parle de centré, tout le fait et tout, mais il ne faudrait pas exagérer. Il est assez coincé dans la veste. Lui-même, il est assez svelte. Donc, à cause du... Comment dire... La veste, c'est très fou. Il est coincé dans sa veste. Et ce n'est pas du tout trop joli. Il aurait dû un peu cacher sa forme trop svelte. Donc, une veste, il ne sert pas trop, et là, ça passerait. Donc, c'est juste ça que je voulais montrer sur ces photos. Je crois que j'en avais un peu parlé la saison dernière. Quand on est très svelte, il faut éviter vraiment les tenues qui plaquent beaucoup, parce que ce n'est pas très joli. Tout à fait. Donc, un tas d'autres. Pour le monsieur, pas le bon. Je donne quand même huit, parce que la composition, elle est jolie. Ok. Voilà mon doux sanguin qui revient. Bon. Si c'est tenu, le rôle digne et tout, ça passe. On peut très bien être toujours aussi, les gars, avec sa veste et son dîle. Oui. Et en même temps, j'aimerais quand même dire que ce n'est pas tout un petit peu oser ça et le réussir. Parce que quelqu'un d'autre porterait ça, que ce ne serait pas aussi joli. Voilà. Donc, tout ce que je peux dire, c'est juste de relever que le tennis qu'il a porté n'est pas trop bien pour cette tenue. Les ténises qu'il faut porter sur des vestes. C'est vrai que ça choque quand même quand on voit certaines chaussures avec des vestes. Voilà. On ne peut que porter les ténises qui sont recommandées. C'est les sneakers. C'est les ténises assez simples, plates et tout. Ça, c'est la marque New Balance qui est carrément pour courir. Tu vois, non ? Mais il n'est pas bien. Peut-être qu'il va courir avec sa veste. Voilà. Donc, c'est juste que je vais relever de pas bien sur cette position. Oui. C'est quand même joli. Je dirais oui. Voilà. Et monsieur Kofi, il est un grand du domaine. Il est à Paris. Lui, il est, il est, je, bon, je vais... Je donne déjà neuf pour commencer. En fait, moi, je n'ai rien à dire. Donc, je voulais juste savourer cette composition. Bon. Voici maintenant un complet blanc avec gilet. Bon, tout ce que je dirais, c'est qu'il faut faire très attention avec les vestes blanches. Voilà. C'est tout cas, c'est complet et trois pièces. C'est très attention. Et, bon, le choix de couleur, là, il a voulu utiliser du bleu, mais c'est pas trop, c'est combiné du blanc et du bleu ciel. Et ne rien casser avec. Si, c'aurait été une demi-saison, ça fasserait. Mais là, du blanc, avec la chemise fleurie, du bleu, c'est pas trop réussi. C'est bien, c'est joli, d'autres diront c'est joli, mais c'est pas trop réussi par rapport aux fauteurs vestimentaires. Parce que le bleu, il n'y a pas de transition dedans. Voilà. Comme je l'ai dit, le blanc et le noir, la dernière fois, c'est pas trop des couleurs, mais on peut l'utiliser pour un peu casser les choses et faire des transitions pour les couleurs. Voilà. Donc, c'est juste que... Ah, mais c'est toi le professionnel, hein. Moi, je trouve quand même joli, voilà. Je trouve quand même joli et je voulais lui donner un huit, mais ton commentaire, on est découragé. C'est ça, on peut très bien trouver quelque chose de joli, mais c'est pas aussi ça la règle, voilà. Donc, c'est juste ce que je voulais... D'accord. Donc, voilà. Maintenant, je vais me chercher en tournant avec la cravate tout en rond. Non, ça, je n'aime pas. Non, du tout. C'est ça. Il aurait dû... Déjà même, il faut remarquer que la chemise, c'est la chemise à petits foies. Oui. Moi, il y a la cravate qui est avec grands motifs, pas des petits motifs. Ce gros carreau. Voilà. Donc, il aurait dû peut-être prendre une chemise branche. Ou une chemise assez claire, en tout cas. Et encore les autres accessoires, franchement. Non, personnellement, non, 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 je n'aime pas. Tu te rappelles, quand je t'avais dit que la nouvelle règle, c'est de porter des pochettes qui ne sont pas dans le même ton émotif de la cravate. Et tu as précisé que, voilà, c'est bien, mais... Donc, il faut que ça ne va le faire. Ce n'est pas parce qu'il faut changer les... Ah oui, c'est que là, il n'a pas su le faire. Et déjà, même cette cravate avec cette chemise, franchement, ça ne le fait pas. C'est trop. C'est trop vrai. Donc, qu'est-ce qu'un autre? Cinq. Cinq. Bon. OK. Voilà, c'est ce que tu as un frère et un ami. Quand je parlais de la couleur, il a voulu montrer un bon exemple. Je trouve qu'il a bien entendu. Et j'ai vu cette image sur sa page Facebook. Voilà. C'est bien. Enfin, donc, je suis venu encore le ramener parce que, vraiment, c'est bien. C'est bien. Il a su jouer avec taite sur la couleur. Le jaune est revenu, avec le gelé en bas, la chemise, elle est toute vraiment claire, quoi, du col blanc avec le bleu, vraiment ciel, quoi, il n'y a pas de problème, donc... Qui tend vers le blanc.